Pour jumeler la déclaration d'un contribuable à une autre déclaration, complétez d'abord l'état civil du formulaire Info, soit marié ou conjoint de fait. Autrement, toutes fonctions désignées spécifiquement pour travailler avec la déclaration d'un conjoint seront désactivées. Appuyez sur la touche F5 du clavier et choisissez d'ouvrir une déclaration déjà existante. Naviguez pour trouver la déclaration à annexer et cliquez Ouvrir. Choisissez ou non de supprimer l'ancienne déclaration. Un message s'affiche pour vous rappeler de renommer le fichier selon le format prédéfini dans les options de Tax Cycle. Pour jumeler la déclaration d'une personne à charge, allez au menu déroulant du volet latéral, cliquez le nom de la personne si les informations de celle-ci ont déjà été complétées sur le formulaire Personnes à charge ou ajoutez Personnes à charge selon le cas. Sélectionnez à ouvrir une déclaration déjà existante, naviguez pour trouver la déclaration à annexer et cliquez Ouvrir. Il est possible de déjumeler la déclaration d'un contribuable d'une déclaration conjointe ou familiale sans perdre les informations déjà complétées. Sous le menu Accueil, cliquez sur Déjumeler le contribuable ou cliquez sur le menu déroulant du volet latéral et cliquez l'icône à droite du nom. Confirmez la sélection ou faites le changement au besoin. La case d'enregistrement est cochée par défaut. Enlevez le crochet si vous préférez faire l'enregistrement des fichiers individuellement et cliquez sur Déjumeler la déclaration. Lorsque la déclaration d'une personne à charge est déjumelée, ces renseignements sont retenus dans le formulaire Personnes à charge de la déclaration familiale. Lorsque la déclaration d'un conjoint est déjumelée, ces renseignements sont retenus dans le formulaire Info ainsi que dans l'annexe 2 de la déclaration conjointe ou familiale. La déclaration du conjoint déjumelé aura aussi les renseignements du conjoint ainsi que les renseignements de toute personne à charge de la déclaration familiale. À noter, lorsque vous déjumelez une déclaration et choisissez d'enregistrer les deux fichiers, chaque fois que vous accéderez à un des deux, TaxCycle vous avisera qu'un autre numéro d'assurance sociale est disponible. Cliquez sur Rejeter pour ignorer le message.